Hello, bienvenue sur Fast Food Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est particulier. Alan, dis-nous ce qu'on va faire. Le concept, c'est simple, c'est le Blind Test Full. Charles aura les yeux bandés et moi je vais l'emmener un peu partout dans Paris, tester des plats connus de tous. Et aujourd'hui, attention, c'est un épisode spécial Fast Food. Le but, c'est que je vais devoir retrouver non seulement l'enseigne, est-ce que c'est KFC, est-ce que c'est Burger King, est-ce que c'est McDo, mais aussi le nom du produit. Donc, ça va être un gros challenge pour ma part. Hashtag gros challenge. Alan, tu m'as préparé de bonnes adresses ? De très bonnes adresses, mais attention, il y aura des pièges. Voilà. Maintenant, je sors les bandanas. Alan, je te fais confiance, on évite les potos. On verra. Oh, ça va ! Charles aura aussi des Airpods. Si jamais une ambiance style McDo, il ne le sera pas. Je suis prêt. C'est parti. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est parti. Attention, il y a une marche. Voilà. Il y a duit. Bon, Alan, si ça commence comme ça, on ne va pas aller loin. On arrive. Donc là, tu fais quoi ? Tu vas commander, c'est ça ? Je vais commander. Je ne reconnais pas l'odeur déjà. Ce n'est pas un Burger King, je pense. La commande est passée. Qu'est-ce qu'on fait ? On va s'asseoir ? Yes, il y a la commande. Je te confie avec le cameraman. Moi, je fais la commande. Merci, Alan. Alan me dit que lui reconnaît tout de suite l'odeur. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une vraie odeur qui se dégage. Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai très, très peu d'informations et j'étais très confiant au début de cette vidéo. Maintenant, ici, un peu moins. Alors, Alan, ce que je te propose, c'est qu'au début de la vidéo, je vais avoir le droit d'utiliser mes mains. Si on voit, c'est trop facile pour moi. À la fin, je n'aurai même plus le droit d'utiliser mes mains. Je ne devrais plus qu'au goûter. Est-ce que ça te convient ? C'est juste parfait. On va essayer le plateau. OK, donc ça se présente sous forme de plateau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce plateau est rouge. C'est un plateau caractère. Peut-être que je me trompe, mais les hances ici sur le côté, donc j'ai que des frites. Des frites ! On n'est pas au sub, ça, c'est sûr. Bon, pas de doute sur le produit. Ici, on est sur des frites. Des frites ! Je ne sais pas si c'est des frites Burger King, en vrai. Mais au toucher, ça ne m'a pas l'air d'être des frites McDo. J'ai l'impression que des frites sont énormément salées. Je vais goûter. Au moins, ce n'est pas des frites McDo. J'espère ne pas me tromper. Ça pourrait être des frites de Burger King. Mais il n'y a pas l'odeur du Burger King. Tu vois ce que je veux dire ? Là, peut-être que tu es en train de me troller. Peut-être qu'en fait, ça, vous, vous savez, peut-être que là, il y a un Louvre Burger King. Je pense que nous sommes sur des frites KFC. Ok, c'est noté. Produit suivant. Et là, tu vois, ça me confirme qu'on est probablement KFC. Nope. Ah, putain. Ça ne va pas boutonner des... C'est sûr que ce n'est pas les nuggets du McDo. On n'est pas chez McDo. Je suis vraiment brouillé. Les KFC, est-ce qu'ils font des nuggets ? Nope. Dernier produit. Là, ça va me permettre de savoir, sauf si tu as pris un truc aux poissons, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce burger ? Alors, aucun doute possible, on est chez Burger King. Donc, le plateau n'est pas rouge. Par contre, je dois trouver le nom du sandwich. Je pense qu'on est sur un cheeseburger. Oh, les bandes. Ouah, mes yeux. Ouah, ça fait déjà une demi-heure que j'avais les yeux bandés. Je sens que cette vidéo va être très compliquée. C'est pas facile. Bon, pour l'instant, ça commence bien. Heureusement que j'ai eu un produit un peu plus facile à la fin. Sinon, j'étais parti pour le jour où c'était quand même ça. C'est ça. Du coup, j'ai trouvé un produit qui allait te partager. On va terminer tout ça. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe au défi suivant. Et vous allez voir, ça va être de plus en plus dur. J'aurai de moins en moins d'aide. On mange ça vite fait ? Je suis parti. Bon, deuxième endroit. On est actuellement sur Champs-Elysées. On a fait un peu les touristes. On va surtout manger. Enfin, toi, tu vas manger. Moi, je suis merveille. Bon, t'es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. On est ici. La dernière fois que j'étais ici, je suis devenu célèbre sur TikTok. Je vous mets un petit extrait. Il y a un trou. Il y a un trou ? Mec, c'est tellement pas rassurant. J'ai les yeux pour toi, on me dit « il y a un trou ». Je suis le cameraman. Et moi, je reviens d'ici 5 minutes de celui-là. Il faut recalque mes couleurs. Ok. Alan, ce que je te propose, c'est que c'est la dernière fois où j'utilise mes mains pour découvrir la food. Après, on passera à un niveau supérieur pour la prochaine localisation. Ok. Le burger est emballé dans un papier type papier aluminium. Alors, il y a deux options. Soit on est dans un snack, soit on est au Five Guys. Parce que ça, c'est vraiment une particularité de Five Guys. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Bon, déjà, on est au Five Guys. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as modifié le burger ? Pas du tout. Donc, c'est un burger Five Guys personnalisé. Il n'y a pas de burger préféré au Five Guys parce que le but, c'est justement de créer une compo. Donc, voilà, tu m'as créé une compo Five Guys. Alors, point droit, bravo. C'est ça. Je te propose de te rasser un peu la bouche. Ok. Wow, alors attends. Là, c'est un milkshake. Mais attends, mais tu as mis quoi dedans ? Il y a trois ingrédients. Il y a un truc qui croustille, genre des biscuits, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, non, je sais. Ok. Il y a du bacon. Je ne sais pas si c'est vanille-fraise-bacon. Est-ce que je peux... Tu peux retirer. Wow. Bon, déjà, le lieu est validé. Le burger. Cheeseburger classique. Ok, ben, bizarrement, je n'ai pas senti. Alors, le milkshake, vanille-fraise-bacon. Perfect. Perfect. Wow. Bon, on a commencé gentiment. Maintenant, ça va vraiment être compliqué. On l'enchaîne ? C'est parti ? Allez, let's go. Je te laisse entre deux bonnes mains. Je ferai une commande. Bon, je vais enlever les Airpods. J'ai l'impression que c'est des petites tables carrées qu'on peut avoir au McDo. Donc, pour l'instant, je pense à ça. Voilà, le produit est devant toi. Alors, tu en avais dit... Je ne me touche plus. Il est où ? Il est dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est, bizarrement. Burger King. Euh, non. Wow. J'ai fait fausse route jusqu'à présent. Je ne suis pas au McDo. Je suis au Quick parce que je suis en train de manger un Quick & Toast. Est-ce que je peux ? Tu peux. What the fuck ? Nous, ça faisait Quick, mais ce n'est pas un Quick & Toast. Mais pourtant, ça, c'est la sauce du Quick & Toast. Je n'ai rien changé. Alors, attends. Ah, bataaaare ! Donc, tu as pris un toast de chez Burger King. Exactement. Et on est venu le manger au Quick. C'est un toast que vous êtes en train de manger, là ? Parce que j'ai vu le même chez Burger King. On va terminer ça et on se retrouve dans la destination suivante. C'est parti. Bon, Charles, on arrive là. Ben, écoute, je vais tester ici. En plein milieu. En plein milieu de quoi ? On est où ? Trottoir, t'inquiète pas. Bon, là, c'est simple. Il reste deux fast-foods très connus. McDo et KFC. Forcément, Charles, ça va un peu l'influencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des produits à KFC. Ah, il m'appelle. Oui ! À terre ! Du coup, je vais aller à KFC, prendre des produits à emporter. On va aller à un McDo se poser. Et chez McDo, on va faire des petits pièges. Vous allez voir, vous allez kiffer. Ça va ? Waouh, mec ! Toi aussi, je ne bouge pas, hein ? Vas-y, trop bien. Bon, là, on est au restaurant fast-food final. J'ai mis des écouteurs à Charles, il n'y a pas qui l'entendent. Actuellement, on est à McDo. On va essayer de lui faire des petites tromperies, des petites comparaisons. On ne dit pas plus, ça va être drôle. C'est prêt ? Ok, je suis prêt, vas-y. On voit la bouche. Ah ! Mais c'est froid ? Oui, c'est froid. On commence par le... On commence par le dessert, ok. Voilà. C'est un produit McDo, ça. Un Sunday chocolat ? De chez qui ? McDo. Mais c'est faux. Sunday caramel. Caramel ? Le KFC. Mec, j'ai un goût de chocolat. On passe au produit suivant. Ah, je suis outré, là. C'est pas un peu le McChicken ? Je suis perdu de ouf. Est-ce que c'est un burger qui existe, genre à la carte ? Un burger qui existe à la carte. Mais... Pimpé. Dégéralement. Je donne ma langue au chasse, je suis là. Pour moi, il y a du plat KFC. J'avoue, je t'ai mis un piège. Je t'ai pris un tower original de T.I.P. en Zinger. Ah, ok. Avec une sauce creamy deluxe. Ok, impossible que je trouve. Au bout de suivant. Ok. Facile. Frick McDo. Des frites ! Perfect. Tu m'as fait un burger personnalisé, Alain, là ? En l'occurrence, là, oui. Ok, bah moi, je vais te faire un défi. Je veux que tu fasses un giga tacos McDo. Que tu le manges et si tu m'invites, ça me ferait très plaisir. Oh, bah écoute, défi accessé. J'ai rien de jeu que ça, peut-être. On va le manger à deux. Moitié-moitié. Faisons ça. D'accord. Faisons comme ça. Ok, la vidéo pour voir ça. Et maintenant, on passe à la suite. Vas-y, Alain. Chuchot. Alors, ouvre la bouche. Oh non. Oh, oh. Comanche pané McDo et brownie KFC. Alors, c'est faux. Muffin choco McDo avec des bouchons au fromage KFC. Ah, bah c'était pas bon. Ça, ça me fait penser à la vidéo Mix & Twist qu'on a sortie avec Edi. Ah. Un autre produit. C'est béo ? Non. C'est pas un McChicken, ça. Je sais pas ce que c'est. Ça a pris du coup le pain McChicken de McDo. Avec dedans des tenders et un peu de ketchup. Ouah, non, mais là. Il en reste un. C'est normal. C'est un Big Mac ? Big Mac, mais il y a un truc. Évidemment. Il y a de la viande de Whopper dedans ? Bravo. C'est ça, c'est un Big Mac où j'ai remplacé un des steaks par le steak du Whopper. Ouah, mec, j'ai été grave chaud, non, sur le dernier ? Bravo. Il reste un dernier produit. Mais mec, il en reste combien des derniers produits ? C'est le dernier, c'est le dernier. Ouais. On le voit. Ah, je vais te tuer. Ça pique ? Attends, tu piques. Non, putain. Prends la glace, prends la glace. Mec, il y en a mis grave une quantité de ouf, non ? Bon, j'avoue, c'est un peu coulé. Ah, mec, t'as abusé. Bon, on va prendre quelques minutes pour que je puisse reprendre mes esprits. Et au débrief. Ok, bon, déjà, grosse vidéo, c'était énorme. Alan, merci beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez soutenir Alan, allez sur sa chaîne, là, tout de suite, vous tapez Alan Full Challenge dans la barre de recherche. Vous allez sur sa chaîne et vous abonnez. Alors, comment tu m'as trouvé dans cet exercice qui n'était pas facile ? Plutôt bon. Ça fait quasiment 2 fois sur 3. Bonne réponse. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous aussi, dans les commentaires. Est-ce que j'ai été bon ou pas ? Honnêtement, c'est un faux, t'aurais pas pu le faire. Ce que je t'ai fait à la fin, tous les mélanges, McChicken, Tender, c'est vrai que les sauces et tout, c'est vraiment compliqué pour le coup. La vidéo du Giga Tacos McDo est disponible. Elle vient de sortir, là, sur la chaîne d'Alan. Pour aller la voir, c'est très simple. Vous tapez Alan Full Challenge, et se passe Giga Tacos McDo dans la barre de recherche. On a faim Giga Tacos McDo maison. Mais ce qu'on a fumé, on en se croit rien, je te dis pas. En tout cas, c'était vraiment une super vidéo. Si vous souhaitez un épisode 2, n'hésitez pas à nous faire savoir en explosant la barre des likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Charat, c'est simple, vous allez en bas de la vidéo, qui est sur le bouton rouge, s'abonner. Merci beaucoup Alan, on se dit à très vite, et sur ce, ciao ciao.